La chose que je considère la plus précieuse dans la ville, d'autant plus que c'est sur cela qu'on peut s'appuyer pour vraiment basculer dans les paradigmes du mode de vie, c'est entre ceux qui défendent le bien commun et ceux qui défendent l'intérêt particulier. Les biens communs sont les plus précieux dans la ville. Les biens communs s'appliquent aux intérêts publics, ils s'intéressent aussi aux intérêts privés. Donc il n'y a pas une ligne de cassure en disant que les biens communs sont uniquement publics, et ceux qui sont privés dehors, ou vice-versa. Les biens communs, c'est tous les éléments d'un signe de ville qui sont indispensables pour qu'on ait une vie harmonieuse, apaisée. Elles s'appliquent aussi bien à l'air, elles s'appliquent bien à l'eau, elles s'appliquent à l'ombre, elles s'appliquent au temps, elles s'appliquent à l'espace et elles s'appliquent au silence. Ce sont les six grands éléments aujourd'hui qui constituent le cœur des communs urbains, auxquels il faut rajouter avec les nouvelles technologies le numérique. L'espace, l'eau, l'air, l'ombre, le temps, le silence et les numériques, ce sont des enjeux majeurs. Quand on a une vision du bien commun, ça veut dire qu'on souhaite créer des activités autour qui viennent à ce moment-là aider à l'apaisement de la ville, parce qu'on a une démarche collaborative, des partages, des savoir-faire cumulés, des transformations également distributives, et sans imposer à personne un collectivisme quelconque, on est vraiment déjà très très loin de tout ça, mais il y a une ligne des cassures par rapport à l'intérêt particulier, qui dit je veux mon eau, je veux mon air, je veux mon ombre, je veux mon espace à moi, mon temps à moi, mon silence à moi, et pour le reste, donc, soyez les meilleurs, que les meilleurs gagnent.